Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 27 mai sur l'hippodrome de Vichy. Comme tous les jours revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Le prix d'Aquitaine est revenu à la belle souveraine illusible numéro 7 qui était associé au talentueux Pierre-Charles Boudot. Lors d'une arrivée compliquée à déchiffrer, la minute quintet fait malheureusement chou blanc. Du côté du concours de prono gratuit, il faut féliciter chaudement ALG1506, Nennes et Milko0416 qui réalisent le petit exploit de donner quintet des ordres ainsi que les bonnes bases et s'emparent du même coup des trois premières places du classement du jour. Bravo à E3 ! Allez abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du mercredi 27 mai 2020 donc qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. Le prix d'Auri, troisième course de la réunion 1, sera très difficile à déchiffrer. Sur le parcours des 1000 mètres en ligne droite, 16 galopeurs expérimentés se tenant de très près en découdront. Une fois encore, il pourrait y avoir des surprises à l'arrivée et de jolis rapports dans l'ordre lors de cette course étant une affaire de spécialistes. Bakoel Kofi, le numéro 1, est un coup de poker très amusant pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Plus haute valeur handicap du lot et de très loin d'ailleurs, il va tenter de réaliser un petit exploit en s'imposant à Belcott et surtout avec la lourde charge de 62,5 kg. Pradaro, le numéro 5, est un cheval de talent qui trouve une belle occasion de remporter un quintet plus. Christophe Ferland, le trouvant en parfait état le matin, il peut logiquement faire tilt dans ce lot à sa portée. Killfresh Memories, le numéro 12, vient de terminer deuxième d'une épreuve du même genre dans laquelle il battait beaucoup de compétiteurs qu'il retrouve aujourd'hui. Dès lors, s'il répète, il ne devrait pas sortir des trois premiers. Orangefield, le numéro 13, confirmé à ce niveau de la compétition et à cette valeur, visera logiquement une place dans les quatre premiers. Herdevals, le numéro 3, femelle de 4 ans à la dureté sans nom, va encore une fois tenter de faire parler d'elle. Mutrafort, le numéro 8, avec un Pierre Charbonneau en feu donc sur son dos, aura des partisans. En cas de nom partant, Morning Basma, le numéro 11, qui participe ici à son premier handicap, entrera alors en scène. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un joli Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.